nous sommes en direct bonjour à tous bienvenue dans cette conférence on va tâcher de répondre à quel métier après une école de commerce alors déjà je vais commencer peut-être par me présenter donc je m'appelle anthony dominguez je travaille à liesse et paris donc sur le campus d'orléans de liesse et paris c'est un campus qui a maintenant un an et demi d'existence donc donc je suis responsable développement et relations entreprise pour ce campus c'est à dire que je suis amené avec avec mon équipe à être finalement les interlocuteurs privilégiés des étudiants dans toutes les différentes étapes en amont de leur inscription donc pour être même plus précis je ne voudrais pas forcément dire étudiants je voudrais peut-être plus dire candidats ou futurs candidats et puis on accompagne les entreprises aussi dans leurs besoins que ça soit sur la partie stage alternance marque employeur parce qu'elles ont besoin de recruter donc en amont d'identifier les meilleurs talents au sein de notre école et on va les accompagner sur différentes problématiques et différents sujets notamment la formation continue pour leurs salariés donc voilà en tout cas sachez que avec l'équipe donc on accompagne les étudiants les futurs étudiants d'un côté les entreprises d'un autre et bien sûr on fait en sorte de faire du lien entre ces deux publics là c'est à dire qu'on va coacher les étudiants pour qu'ils puissent décrocher les stages et les alternances que les entreprises nous poussent et donc voilà un petit peu le le job qui est le nôtre au sein de au sein des séparés campus orléans et donc là durant la prochaine durant la demi-heure qui qui vient de qui vient de s'ouvrir on va tâcher de répondre à la problématique donc quel métier après une école de commerce et pour ce faire je vais vous partager mon diaporama donc là normalement vous avez le diapo que je vais mettre donc en plein écran pendant la demi-heure de présentation pour ce que je vous propose c'est qu'on fasse effectivement une présentation et puis ensuite qu'on échange si vous avez des questions en sachant que cette visio enfin cette conférence est en live elle a aussi vocation à être vue et revue par par la suite donc quel métier après une école de commerce grande question alors déjà petite présentation rapide de l'ISC paris finalement pour savoir déjà qui qui vous avez en face de vous je me suis présenté mais pour qui pour pour quelle école je travaille je la présente rapidement l'ISC paris institut supérieur de commerce donc qui est présente sur paris sur orléans pour faire simple c'est une école qui a du coup 60 ans d'existence qui est si on parle classement qui est dans le top 20 des meilleures écoles de commerce de france au niveau des classements mondiaux par exemple le financial times l'école au niveau de son master et est dans le top 100 et donc c'est une école qui a les accréditations internationales alors ça oui c'est ces petites informations en haut ce sont des indicateurs qui sont très importants donc déjà est ce que l'école que vous avez en face de vous et bien est bien reconnue par l'état est ce qu'elle est accrédité vous avez plusieurs accréditations à csb en bas et puis le fmd avec d'un côté et passe d'un côté et quiz vous avez la conférence des grandes écoles d'ailleurs ça c'est un bon repère par exemple la conférence des grandes écoles en france on se dit qu'il ya à peu près il ya 200 200 établissements qui qui s'appelle qui qui s'appelle écoles de commerce qui se disent écoles de commerce mais comment comment se repérer entre la première école de france qui est hc la meilleure école de france et d'europe et puis voilà deux centièmes vous vous en doutez c'est pas du tout le même niveau on va dire de qualité d'encadrement etc il ya un indicateur c'est déjà la conférence des grandes écoles qui va qui va finalement vous permettre de passer de 200 établissements à 36 ou une trentaine disons d'écoles qui sont qui sont dans cette conférence des grandes écoles vous voyez déjà c'est c'est un bon point de repère nous liesse on a un une identité forte au niveau de l'action le action learning c'est à dire que on croit et c'est d'ailleurs dans la dn même de l'école à lors de sa création on croit beaucoup à apprendre en faisant c'est à dire que pour être très concret un étudiant à liesse sa journée elle est coupée en deux moitié de journée en cours moitié de journée en entreprise étudiante et donc là on met le curseur au maximum c'est à dire qu'ils sont amenés à créer une entreprise et à mettre en place parce qu'ils apprennent le matin en cours ils le mettent en place l'après midi pour leur entreprise et ça vous voyez ça tout est une valeur ajoutée parce que l'étudiant bas le cours d'après il vient pour nous poser des questions très concrets j'ai essayé de faire ça j'ai vu que je bloquais à tel endroit tel endroit comment je peux faire donc voilà ça a vraiment une valeur ajoutée puis dans la mémorisation de ce qu'on apprend c'est beaucoup plus sympa et puis vous voyez quand quand et on est vigilant là dessus au moment du concours aussi pour intégrer l'issé on veut des jeunes qui qui sont dans l'idée de se dire bon non pas j'arrive à 8 heures je m'assois sur ma chaise et j'écoute mon cours jusqu'à 17 heures et vivement 17 heures d'ailleurs non on veut des étudiants qui se disent ah mais j'ai plein de choses à faire avant 17 heures faut absolument que j'avance sur tel projet tel projet tel projet avant de rentrer et donc voilà on veut des étudiants qui sont vraiment acteurs de leur formation donc voilà beaucoup d'alternance à l'issé avec avec de l'alternance possible de la deuxième année du bachelor nous on a des donc des bachelors post bac sur trois ans et puis ensuite et puis des masters en sachant que vous avez des masters spécialisés post bac plus 3 ou aussi le programme grande école qui se fait post prépa ou post dut bts et d'ailleurs après un bachelor donc après un bac plus 3 vous pouvez tout à fait intégrer le programme dans l'école en quatrième et en cinquième année pour aller chercher votre bac plus 5 c'est l'issé c'est c'est 130 130 universités partenaires dans le monde à que ça soit dans le cadre d'échanges le temps d'un semestre un échange académique ça peut être aussi carrément lors d'un double diplôme partez là bas et vous du coup vous revenez avec lui par exemple le bachelor ou le master de l'issé et de cette université partenaire nous l'importance aussi d'être accrédité ça vous ça nous permet vous voyez d'échanger avec des écoles à l'autre bout du monde mais qui ont les mêmes accréditations que nous et on sait que si on vous envoie là bas vous aurez le même niveau de qualification oui par exemple la petite accréditation vous voyez à csb au milieu il me semble c'est 250 points qui sont évalués des points de qualité l'issé c'est c'est 19000 19000 alumnes donc des anciens étudiants et un point important pour pour notre présentation pour la suite vous voyez c'est sur le master c'est 14 spécialisations dans trois prôles et c'est justement en partant là dessus pour essayer d'être plus factuel possible que je vais tâcher de répondre à la question quel métier après une école de commerce alors voilà les chiffres voilà les chiffres là c'est c'est l'enquête 2019 vous voyez ça nous permet d'avoir des chiffres assez assez précis voire même très précis parce qu'on est on est au delà de la on est après la virgule donc vous voyez déjà en termes de secteur d'activité on se rend compte que école de commerce ce n'est pas forcément que dans le commerce alors déjà point important j'aurais dû même commencer par là donc comme je vous disais cette enquête là c'est une enquête par rapport au master que font nos étudiants après le master il ya des étudiants qui s'arrêtent après un bachelor alors ils sont de l'ordre de 18% et 82% de nos étudiants continuent master après un bachelor mais ils sont quand même 18% à s'arrêter je pourrais revenir vers vous si vous avez des questions sur quel métier ils occupent ces 18% là mais j'ai préféré concentrer ma 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 présentation sur quel métier les étudiants de bac plus 5 font parce que c'est la grande majorité de nos cohortes étant donné qu'à 80% des bachelors 3 qui continuent en master donc au niveau des secteurs d'activité on voit déjà qu'il n'y a pas que le commerce et il ya des il ya des secteurs qui qui finalement représente un sixième un cinquième de de l'insertion professionnelle donc les sociétés de conseil ça c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui partent en société de conseil on verra tout à l'heure notamment en management et en consulting des systèmes d'information c'est un master vraiment qui fonctionne très bien avec un très fort taux d'insertion professionnelle l'activité financière et l'assurance 15% autres secteurs que le fourre tout vous avez l'activité informatique pour 11% activité juridique pour 10 industrie technologie de l'information de la communication pour 10% commerce pur pour 7% oui écoles de commerce on va former finalement au management et en fait à tous les métiers qu'il ya dans l'entreprise et là vous vous dites d'accord ça m'avance pas plus parce que du coup qu'est ce que je peux faire concrètement on va voir tout à l'heure des exemples concrets de métiers en tout cas vous avez à l'esprit comme ça tous les tous les grands secteurs d'activité on voit l'audiovisuel pour 4% le textile pour 4% l'agroalimentaire pour 4% le tourisme pour 2 ou encore industrie automobile aéronautique pour 2% vous connaissez peut-être le tissu économique français on sait qu'en france il ya beaucoup 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 de pg pme pendant une grande majorité de pme et en fait on voit au niveau de l'insertion professionnelle que nos étudiants sont plutôt sur des grandes des grandes entreprises donc grandes entreprises c'est au-delà de 5000 salariés ou beaucoup de ti donc c'est des entreprises qui comptent entre 250 et 5000 salariés donc vous voyez en fait il ya beaucoup d'insertions professionnelles qui enfin beaucoup de jeunes qui partent dans ces très grandes structures qui pourtant représentent une partie assez fine du tissu économique français mais parce que on verra tout à l'heure il ya beaucoup d'opportunités professionnelles vous êtes sur des grands groupes contre très forte attractivité qui sont souvent dans les classements bas des 10 entreprises où tous les étudiants veulent aller et voyez vous avez quand même un tiers de nos étudiants qui qui vont en pme c'est c'est donc en dessous de ti et puis micro entreprise pour une c'est en fait même des entrepreneurs ceux qui pour partie ceux qui se lancent ou ceux qui s'investissent à fond dans une dans une start up pour pour un projet de manière générale quand vous rentrez dans une grande école de commerce dans une école qui dans la conférence des grandes écoles vous savez que vous allez avoir un bon taux d'insertion professionnel nous en l'occurrence c'est 87% des diplômés en poste 87% ont trouvé leur emploi en moins de deux mois et 67% avant l'obtention même de leur diplôme et je reviendrai tout à l'heure sur le sujet et moi ça fait partie de mon job à l'ISC c'est que les entreprises viennent aussi directement dans l'école pour faire du sourcing et identifier les profils qui pourraient les intéresser pour ensuite les tester en stage ou en alternance etc ou sur des challenges aussi par exemple 42% de nos étudiants travaillent à l'international ou sur un périmètre international c'est vrai que sur le sur le master par exemple pour l'école qui est dans le top 100 des meilleurs masters au monde vous êtes sur un master où il ya minimum 25% des cours qui sont donnés en anglais vous cochez une expérience à l'international donc vous partez travailler ou vous partez faire un échange académique même un double diplôme donc nos étudiants ils prennent goût vraiment à l'international même ceux d'ailleurs qui n'avait pas forcément une appétence particulière pour par exemple pour l'anglais langue incontournable ils apprécient au fur et à mesure parce que en ayant des exemples concrets en ayant des cours assez concrets en ayant la possibilité d'échanger par petits groupes et puis en partant directement découvrir une culture il n'y a pas la c'est la meilleure façon pour 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 apprendre et avoir ce déclic parce que en gros on voit chez nos étudiants que on leur a tellement expliqué qu'il fallait absolument pas faire de fautes et maîtriser toutes les toutes les ordres toutes les règles d'orthographe etc avant de parler que vous n'osez pu vous lancer alors que la priorité quand on parle finalement c'est de se lancer et peu importe il va y faut dans la phrase etc mais voilà et l'instinct de survie quand on vous lance dans un pays alors tout seul ou en binôme tout de suite on on voit que on voit qu'il ya des barrières qui qui tombent et donc ça donne 42% de nos étudiants qui partent travailler à l'étranger alors souvent dans des grandes villes internationales et c'est pour ça d'ailleurs que faut savoir que voyez le salaire moyen brut avec prime tout pays pour important c'est 40k 40 000 euros à la sortie c'est le salaire moyen et alors je n'ai pas le détail mais sachez en tout cas que ceux qui partent à l'étranger bien souvent dans des grandes dans des grandes villes mondiales les salaires sont sont supérieurs encore à 40k ça tire plutôt la moyenne vers le vers le haut donc voilà en tout cas des des chiffres qui sont très positifs pour l'issé mais de manière générale voilà quand vous rentrez dans une quand vous sortez d'une grande école de commerce c'est c'est grosso modo c'est ces chiffres là 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 ce que je vous propose c'est qu'on voit on a parlé des trois pôles des différentes spécialisations sur les trois pôles du master et on va voir pour chacune de ces spé quelques métiers pour que vous puissiez un peu plus comprendre ce qui ce qu'il y a derrière ces notions là en sachant que je on est sur une conférence de 30 minutes donc je vais pas pouvoir non plus aller trop trop long et trop long sur les explications pour vous donner une idée là on est mercredi hier on organisait les mardi business de l'ISC c'est des rencontres professionnelles avec nous entre nos étudiants et des professionnels justement des parcours de vie un professionnel qui prend une demi-heure et qui vient discuter avec nos étudiants pour faire part de son parcours de son quotidien pour que les étudiants puissent se dire ok cette formation là ce enfin ce job là je me verrais bien le faire et donc je vais faire ce jeu je vais suivre un peu son parcours finalement au niveau au niveau académique et puis ces clés de succès je les prends je les prends en note et vous voyez ça c'est des rendez vous d'une demi-heure donc je peux pas non plus être trop long dans mes explications étant donné que la conférence dure une demi-heure mais je peux je peux vous dire donc voilà sur le pôle management on a des jeunes qui partent par exemple sur la spécialisation entrepreneur et innovation on a des créateurs des repreneurs d'entreprises à l'image des 6% qu'on voyait tout à l'heure si mes souvenirs sont bons on a on a les on a la partie responsable de valorisation de la recherche on a on a les consultants ceux qui vont être amenés à conseiller on revient sur le secteur d'activité promis qui sortait au niveau de l'étude nos étudiants souvent sortent pour pas mal pour 17% ils rentrent dans ce secteur là et ils deviennent du coup consultant en innovation en entrepreneuriat pour permettre à l'entreprise de gagner en agilité en flexibilité et peut-être au travers d'une cellule faire preuve d'innovation porter un projet etc et donc par voie d'extension chef de projet qu'est ce que le quotidien d'un chef de projet c'est quelqu'un qui va bosser pour une qui va travailler dans une entreprise et qui va porter un projet et donc que ça soit le côté ressources le côté finances c'est une vision assez globale et il va gérer projet alors là ça demande un tempérament pour pour être à fond dans le projet d'avoir en tête toutes les parties prenantes c'est pour en avoir fait venir un récemment pour nous parler de son métier c'est un métier qui est vraiment qui est vraiment passionnant parce qu'en plus il assez il assez transversal et et voilà en fait ça ça permet ça nécessite d'avoir pas mal de choses en tête on a la spécialisation management et ressources humaines et là finalement en termes de quel métier faire après une école de commerce sur cet aspect là ben on est encore sur quelque chose de différent par rapport à l'entrepreneuriat innovation on est sur quelqu'un qui va après son master travailler dans le recrutement travailler dans le conseil en organisation devenir responsable RH alors il va être amené donc à recruter à faire passer des entretiens à réfléchir à son process d'entretien à manager son équipe de ressources humaines mais un RH il doit aussi préparer l'avenir il doit aussi préparer la société à répondre aux enjeux dans deux trois quatre cinq ans et donc pas seulement se dire bon bah ok ce service là il ya un départ à la retraite pour remplacer non c'est quelles sont les grandes orientations de l'entreprise et du coup peut-être qu'il faut effectivement remplacer ce poste là mais comment dans quatre cinq ans est ce qu'il faut muscler pour peut-être faire trois quatre recrutements tout de suite comment avec la pyramide des âges on fait en sorte de garder la connaissance des la connaissance métier voilà il ya des enjeux qui sont très intéressants sur la partie RH et voyez on est sur d'autres métiers assez différents des premiers évoqués management des systèmes d'information ça je vous en parlais tout à l'heure c'est c'est une spécialisation qui est très appréciée par nos étudiants et pour beaucoup ils deviennent consultants ils deviennent consultants dans les organisations dans des grosses structures bien souvent en fait ils vont être amenés à conseiller des clients notamment des clients du cac 40 sur leur digitalisation sur le système d'information à mettre en place comment réfléchir au système et bien souvent les entre ces grosses entreprises là passent par des entreprises externes de conseil pour avoir une vision globale de l'entreprise on peut aussi chef de produit on peut aussi voilà consultant et de product owner alors product owner vous êtes encore sur sur une autre logique où en fait l'idée c'est c'est d'avoir le produit le plus adapté aux attentes aux attentes du client conseil et financement de projet donc voyez vous êtes sur du management de projet vous êtes sur des gens qui vont par exemple accompagner les collectivités concernant les 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 financements parce que les collectivités vont être amenés à aller chercher des subventions au niveau départemental l'interco niveau de la région avec par extension de l'europe etc et donc voilà il ya des étudiants qui est qui bossent dans ce dans ce domaine là côté plus international avec un double diplôme en msi donc sur un master of science spécialisé import export en management enfin manager import export donc là il va être amené effectivement à manager tous les imports et les exports de la société le commodity buyer lui c'est il va être responsable d'un portefeuille d'achat et être amené à optimiser les achats qu'il réalise autant en termes de qualité qu'en termes de coût en termes de logistique aussi voilà vous êtes sûr à chaque fois oui entre différentes spécialisations sur des métiers assez différent assez différent et c'est bien ça la richesse d'une école de commerce c'est pas simplement de se dire sur une école de commerce pour devenir commercial vous voyez enfin dans l'idée on peut se dire que le commerce forme que des commerciaux on forme des business développeurs en forme des commerciaux mais c'est vrai qu'aujourd'hui les écoles de commerce forment pour beaucoup beaucoup de métiers très différents d'où nous les l'idée des marty business aussi management des relations commerciales donc voilà restant être responsable d'un grand compte en responsable concluant il ya par exemple on était avec une entreprise d'intérim qui qui a comme gros client amazon voilà il nous expliquait que amazon à chaque fois qu'ils développent un nouveau siège enfin un nouveau un nouveau site une nouvelle usine en france ils accompagnent leurs clients parce que directement ils ont tellement amazon a tellement besoin de d'intérimaires que ben en fait l'entreprise les accompagne dans leur dans leur développement vraiment responsable compte responsable d'activité commerciale au sens large et consultant vous avez le côté marketing stratégique qui qui là va être plus tourné du coup bah bien comme son nom l'indique sur sur la stratégie on a côté e-business côté digital où vous allez t'amener être social media manager donc par exemple à gérer l'approche des réseaux sociaux être responsable e-réputation être responsable de tout ce qui se dit sur l'entreprise sur internet finalement quelle est sa réputation en ligne l'architecte big data enfin voilà il y a vraiment des des métiers qui sont très intéressants le plus intéressant et c'est nous ça fait partie de notre job à l'ISC c'est de mettre directement des professionnels en face de vous qui vous parlent au quotidien de leur métier côté international business des business développeurs qui vont être amenés à travailler à l'international et puis troisième pôle finance audite donc voyez un management marketing et puis la finance on est sur une spécialisation finance on va être amené à être dans les métiers de salle de marché ou junior en fonds d'investissement on va être on peut être sur plus de la gestion de patrimoine avec aussi le côté juriste et puis le côté fiscal côté il ya la spécialisation aussi expertise expertise audite et contrôle être un auditeur être consultant une fois plus on retrouve toujours cette cette notion là être contrôleur de gestion être expert comptable aussi un par extension nous en fait on valide pas mal de pas mal de modules nécessaires pour aller chercher après le diplôme d'expertise comptable et puis après encore un msi plus tournée à l'international vous avez aussi des notions d'analyste voilà j'essaie de faire assez assez rapide pour qu'on puisse terminer dans les temps tout en vous donnant un maximum d'informations alors à l'ISC voyez comment comment on accompagne les étudiants justement dans ce projet professionnel on va être amené à aller à les aider le recherche de stage recherche d'entrée on va construire avec eux leur projet professionnel c'est à dire pour être très concrètement un étudiant qui que je vais t'amener recruter en alternance je vais me coacher sur son cv sur sa lettre de motivation sur son irréputation sur sa stratégie de candidature quelles sont les méthodologies qui va mettre en place pour trouver son alternance ou son stage ça c'est premier point puis de l'autre côté moi j'ai des entreprises qui me disent ben voilà je recherche un stagiaire comme ça je recherche un alternant comme ça et l'étudiant une fois qu'il est outillé il va être amené à chercher par lui-même et puis en fonction des contacts qu'on a on a un réseau assez intéressant d'entreprises et va potentiellement on va le mettre en relation avec des offres pour envoyer des cv présélectionnés aux entreprises et imaginons l'étudiant me dit on est lundi il m'appelle il me dit j'ai un entretien mercredi et ben on se débrouille pour le coacher pendant une demi-heure en amont de son entretien pour pour pouvoir lui permettre de transformer au mieux l'essai et puis après pendant sa scolarité et puis pendant sa scolarité voilà il va être amené à travailler sur des challenges entreprises par exemple sur sur le cours de market c'est travailler sur un challenge du crédit agricole travailler sur un travail sur un challenge de df c'est des cas concrets avec les entreprises nous nous proposent et puis derrière pour eux pour elle ça leur permet d'identifier des profils potentiellement d'aller les recruter en stage en alternance et puis derrière en cdi et là vous voyez les mardi business donc là c'est en cours c'est en cours on est sur le troisième mardi business il y en encore deux ou trois je crois en mars à chaque fois avec trois quatre rencontres par mardi et à chaque fois donc des entreprises qui prennent le temps pour rencontrer nos étudiants faire connaître leur métier parce que l'idée même en fait des mardi business c'est de se dire parce que trop souvent à 18 19 20 ans on sait pas exactement ce qu'on veut faire une fois qu'on se dit ok je vais rentrer dans une grande école dans une grande forme dans une belle formation qui est bien accrédité qui est bien visé qui est bien gradé je sais que le champ des possibles est large on vient de le voir mais finalement quel est le quotidien de tel ou tel consultant de tel ou tel métier dans fait la meilleure réponse c'est de mettre en face la personne qui vit ça au quotidien et qui vous partage son expérience et on a des on a des super rencontres et je veux dire d'ailleurs dans le contexte actuel où parfois les cours en physio sont un peu compliqués vous mettez un professionnel en face de vous qui redonne du sens à tout ça le fait de se dire ce qu'il fait moi j'ai envie de faire comme lui dans 50 dans 10 ans et du coup je comprends un peu le chemin qu'il faut que je fasse montagne et longue mais elle est raide mais c'est c'est possible et j'ai envie de relever le défi et ça remet du sens dans tout ça ça remet du sens dans pas votre cours du jeudi matin autour du du vendredi ou un point important qui est qui aide aussi l'insertion professionnelle c'est le réseau des allumes 19000 étudiants quasiment 60 ans d'existence pour l'issé qui a été créé en 63 donc c'est des des anciens étudiants qui sont présents partout en france en europe dans le monde et qui vont vous accompagner qui qui vous accompagne qui est encore plus aujourd'hui avec l'indin etc voilà vous avez des événements qui sont organisés nous communiquent des offres et prennent du temps pour vous et tout ça c'est autant de chance pour vous permettre au fur et à mesure de vos études de construire de construire votre projet professionnel nos programmes bachelor programme en école donc poste prépa poste dut bts donc ça va jusqu'en bac plus 5 avec l'image des spécialisations que je viens de vous dire et aussi des masters spécialisés qui eux sont très focus spécialisés en business développement spécialisant marketing communication c'est vraiment fait pour des jeunes qui sortent de bac plus 3 et savent exactement où ils veulent aller et et comme ça ça nous permet de nous les accompagner sur vraiment une professionnalisation beaucoup plus poussée et le programme grande école oui il a ce il a cette possibilité de rester plus général et d'être en fait un manager 4 4 et demain quand vous vous retrouvez dans un conseil d'administration la personne qui parle chiffres la personne qui parlait rage la personne qui parle market la personne qui parle comme la personne qui parle développement commercial vous comprenez leur langage et voilà tout ça c'est trois belles formations que trois bons parcours qu'il faut prendre en fonction de votre profil de votre projet comment on intègre pour entrer à lier ses paris de toute façon mais obligatoirement des concours parcours sup si vous êtes en terminale donc là c'est c'est le moment vous êtes dans vos vœux jusqu'au 11 mars les prépas concours les pardon les concours pour les prépas plutôt avec les banques bce et cricom les concours à ast donc admission sur titre en fait c'est aujourd'hui faut pas se mettre la pression se disant mais je suis en terminale j'ai la décision de ma vie à prendre aujourd'hui en france on a une chance qui est que avec les crédits ects alors c'est l'importance de bien dans une formation reconnue visée qui vous donne ses accrédits qui vous donne ses crédits européens 60 crédits par an 30 par semestre et ça vous permet de de valider des années donc d'aller rechercher après vous avez validé votre bac plus 2 vous pouvez rentrer en programme d'école à l'ISC le programme d'école vous voulez aller en fait en parcours universitaire après votre bachelor vous pouvez tout à fait parce qu'il vous donne 180 crédits du cts et vous pouvez chercher une spécialisation à l'université ou à l'étranger votre tout ça c'est possible et faut pas se mettre non plus trop la pression vous avez les dates clés pour parcours sup que vous que vous connaissez avec le 11 mars puis nous ensuite on étudiera les dossiers on fera passer les entretiens et puis voilà voilà vous avez mes coordonnées faut pas hésiter alors il nous reste trois minutes c'est jamais simple de tenir en une demi-heure en physique c'est vrai que c'est les conférences du runner c'est un peu plus simple si vous avez des questions n'hésitez pas je vois ah oui je vois qu'il y en a pas mal effectivement donc là je vais me quitter le partage je vois qu'il y en a pas mal donc si vous voulez quelque chose que je peux vous proposer c'est qu'on se retrouve sur le salon de l'ISC Paris donc le salon virtuel sur le sur le stand vous pouvez me contacter vous avez du coup vous avez vu mon adresse mail mon numéro de téléphone et donc si j'essaie d'y répondre rapidement donc la conférence va commencer dans quelques minutes effectivement quelles sont les conditions d'admission pour intégrer un bachelor première année donc vous candidatez sur parcours sup nous on étudie votre dossier votre dossier il aura une note cof5 et vous passez un entretien de motivation cof3 ennemi un entretien en anglais cof1 ennemi l'entretien de motivation en amont il ya une préparation vous êtes amené à travailler sur un sujet d'actualité vous êtes amené à le résumé et puis pour et pour l'anglais vous êtes amené aussi à préparer une épreuve de créativité en amont et c'est après ça vous donne une moyenne et si vous êtes au dessus de la barre d'admissibilité vous êtes admis si vous êtes en dessous vous êtes refusé sachez qu'à l'ISC pour le 17 mars alors on fait ça sur place limitée parce qu'on a beaucoup beaucoup on a toujours beaucoup de monde on limite mais on fait des préparations concours on organisera ça pour le 17 mars d'ailleurs on fait une journée porte ouverte si vous voulez le 24 février 24 février soirée porte ouverte 18 20 heures on fera ça en ligne et vous aurez aussi la possibilité comme ça de vous inscrire sur la prépa concours du 17 mars on sait que c'est toujours une partie et une partie qui est stressante on a déjà fait deux prépa concours on en fera une troisième d'ailleurs alors les spécialisations faut pas non plus mettre trop la pression nous on va regarder la globalité de votre profil il ya un point important vous avez le grand oral terminale affaire sachez que demain soir donc là vous pouvez retrouver les informations sur nos réseaux sociaux vous pouvez vous inscrire vous pouvez me contacter pour que je vous donne le lien on fait on a prof d'éloquence qui vous coach gratuitement c'est parce qu'on a envie que les bacheliers aient la meilleure note au bac possible on sait que ça les stress en fait parce qu'on a des étudiants qui nous ont dit qu'ils étaient stressés par rapport au grand oral on a demandé à un prof d'éloquence de de faire une de faire un coaching et donc il vous coach trois fois deux heures vous pouvez insister à une session deux sessions ou trois sessions et ça se fait 100% en ligne et ça pour ça n'hésitez pas à me contacter si besoin voilà je vous redonne mon adresse mail je vous redonne mon adresse mail tac je suis désolé on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions en tout cas je vous donne mon adresse mail dans le chat faut pas hésiter à me reposer des des questions à quel salaire peut-on prétendre à la sortie du diplôme donc vous l'avez vu on est sur une moyenne de 40 cas 40 000 euros annuels si on soit plutôt orienté vers la finance quel métier peut-on exercer vous l'avez vu du coup dans ma présentation audit contrôle de gestion expertise comptable il ya beaucoup de possibilités il ya plutôt aussi côté gestion de patrimoine qui est possible qui est tout qui est tout à fait possible et qui est bien apprécié aussi des étudiants les entreprises peinent aussi à recruter dans dans ce domaine là il ya des métiers sous attention qui sont particulièrement intéressants donc au niveau product owner tout à fait un tout à fait ça fait partie des des jobs possible à la sortie à la sortie des codes donc c'est dans nos insertions professionnelles donc c'est possible alors peut-être pas tout de suite mais en tout cas dans une montée en puissance une montée en puissance en fonction du groupe quels sont les métiers les plus recherchés par les entreprises ça c'est une très bonne question c'est une très bonne question vous voyez il ya beaucoup de consultants il ya beaucoup de consultants aujourd'hui le métier de la finance aussi il ya pas mal de métiers qui sont dans le domaine de la finance qui sont qui sont sous tension tout le côté aussi digital il ya beaucoup il ya beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à faire et puis toute la partie j'en ai pas beaucoup parlé toute la partie aussi business développement le côté on vous donne une activité d'ailleurs peut-être même vous êtes recruté par l'entreprise pour pour développer cette cette activité là et vous êtes amené en fait vous avez les clés de l'activité quoi et vous êtes amené à la développer et et c'est aussi des métiers qui sont qui sont très recherchés voilà j'ai répondu quels enseignements de spécialité peut-on choisir en terminale si on souhaite se rentrer vers le business international alors en terminale faut pas faut pas se mettre la pression c'est vrai que je comprends les étudiants souvent les lycéens nous disent mais on a l'impression de prendre la décision de notre vie à la limite nous on va prendre ça en considération mais 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 pas que les au niveau des spécialisations bien sûr au niveau du business international va falloir être plutôt à l'aise bien sûr dans les langues ça va de soi et puis sur le côté sur le côté plutôt ce qu'on appelait avant le bac es voilà avec ce côté économie qui est aussi important mais une fois plus vous rentrez dans une grande école vous avez plein de possibilités de métiers et on vous accompagne au fur et à mesure pour construire votre projet professionnel et ça vous allez l'international business vous allez au niveau du business international vous allez avoir le temps de de vous spécialiser au fur et à mesure voilà donc effectivement le salon studi rama vient de nous le préciser le live à bientôt couper n'hésitez pas à contactez-moi si vous avez des questions mais en tout cas c'est un c'est vraiment des bonnes questions que vous m'avez posé je trouve que c'est intéressant et au plaisir d'échanger avec vous je sais qu'à la pression de parcours sup en ce moment voilà attention vous avez jusqu'au 11 mars et donc nous bien sûr on est sur un bachelor visé on est dans le top 10 15 des meilleurs bachelors de france 12e si on prend en considération le dernier classement qui fait foi et donc faut candidater sur sur parcours sup pour 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 candidater et potentiellement intégrer merci à tous on se retrouve potentiellement du coup sur le stand si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire par mail et sinon n'oubliez pas soirée porte ouverte le 24 février on fait une prépa grande orale demain soir si vous voulez vous entraîner préparation concours le 17 mars et puis vous pouvez aussi demander votre rendez-vous individuel on peut vous faire visiter aussi l'école mais par contre de manière individuelle bien sûr voilà merci à tous et bonne soirée au revoir merci